Merci Benjamin. Les entretiens d'évaluation annuelle, c'est bientôt. Je suis Vincent Strubelle, je suis sous-directeur expertise à l'Annecy. Ce qui veut dire que je me suis occupé de clip pendant un bon paquet d'années, mais ce n'est plus moi qui m'en occupe réellement maintenant. Petite remarque préliminaire, si vous avez des demandes d'évolution fonctionnelles, ce n'est plus moi qu'il faut voir, c'est Benjamin et Yves-Alexis. Ils vous expliqueront comment vous en passez. Alors, qu'est-ce que clip ? Quelques éléments d'introduction pour fixer un peu les grandes lignes. Clip, c'est avant tout, au départ c'est un projet des CSSI, puis de l'Annecy, qui à l'origine était une simple maquette, qui partait d'une idée saugrenue qu'a eu Florent Chabot, qui est ici présent, et Olivier Grumelard, qui était d'essayer de faire quelque chose pour sécuriser les OS. Ça a évolué graduellement, au cours d'un paquet d'années, on verra ça tout à l'heure, vers quelque chose qui aujourd'hui est plus qu'un prototype, presque un produit. C'est aussi un système d'exploitation durci, sur une base Linux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par durci ? C'est quelque chose qui a une forte résistance aux codes malveillants, avec un focus un peu sur le fait de maintenir la sécurité dans la durée. Donc, pardon, il faut que je touche le micro. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par sécurité dans la durée ? Mitiger les attaques, limiter leur portée, et faire en sorte de pouvoir reprendre la main sur le système par une mise à jour. C'est aussi un système d'exploitation multiniveau, donc ça c'est un peu moins classique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est que c'est un OS qui va permettre de traiter, sur le même poste, deux niveaux de sensibilité d'informations différentes, simultanément. Et enfin, c'est une distribution Linux complète, et même une métadistribution. Donc, tous les pactages qui sont dans Clip sont packagés spécifiquement pour Clip. Ce n'est pas juste un add-on sur une distribution existante. Il y a à peu près un millier de pactages à l'heure actuelle. Ils sont autant que possible recompilés avec une toolchain durcie. Pour être clair, en fait, on part d'une gene to hardend, et comme on est un peu pervers, on lui demande de générer des pactages d'Ebian. Donc, elle a été un petit peu modifiée pour ça. Et donc, le côté métadistribution, c'est que le fait de compiler nous permet de générer des configurations un peu différentes à partir des mêmes sources. Un bref historique du projet, il a été lancé en 2005. Il a tout juste dit qu'il a été fait sur une base FreeBSD. Il est passé sous Linux relativement rapidement après, sur la base de développement des CSSI. Il y a eu également un marché qui a été notifié à EADS à l'époque, pour en faire un prototype opérationnel qu'on a soumis à une évaluation critères communs et qui a été qualifiée standard en 2009. Depuis, il a été déployé dans différentes administrations. Il a fait l'objet de pas mal d'améliorations fonctionnelles, parce que c'est le problème quand on commence à avoir des utilisateurs, ils veulent des choses. Et il a été également mis à disposition d'un certain nombre de partenaires industriels. Je reviendrai là-dessus. Dernière nouveauté en 2015, c'est aussi pour ça qu'on en parle un peu maintenant, c'est qu'on commence à le déployer un peu plus largement, puisqu'on commence à faire des premières preuves de concept de déploiement chez des opérateurs d'importance vitale. Pour la suite de la présentation, je vais m'axer plus sur des aspects techniques. Je vais parler en premier lieu du cloisonnement, puisque c'est une fonction un peu centrale dans Clip, et de ce qu'on en fait. Je vais parler également, faire un bref panorama non exhaustif, malheureusement, des mesures de sécurité qu'on met en œuvre par ailleurs, et parler un peu d'aspects fonctionnels et donc de scénarios d'emploi. Comment est-ce qu'on peut utiliser Clip ? Le cloisonnement, c'est un peu une fonction centrale dans Clip, on l'utilise un peu à toutes les sauces. On utilise une primitive unique pour faire ce cloisonnement, qui est, ça tombe bien, on en a un peu parlé ce matin, de la virtualisation légère par des containers. Donc, containers, ce n'est pas une machine virtuelle complète, c'est un noyau, avec plusieurs couches utilisateurs isolées entre elles, donc plusieurs userlands. Ça permet d'isoler des groupes de processus, qui ne vont pas se voir du tout, pas partager de ressources communes, et accéder au réseau de manière cloisonnée. Donc, à partir de cette fonction-là, on peut découper le système en un certain nombre de compartiments étanches, qu'on va appeler cage, héritage historique, puisque, comme je l'ai dit, on est parti initialement sur FreeBSD, donc on utilisait Gile à l'époque. Maintenant, on utilise quelque chose qui s'appelle Vserver. On pourrait utiliser autre chose, finalement, c'est un peu tous les mêmes maintenant. L'idée de découper le système, c'est de limiter la portée d'une attaque. Donc, comme ça a été un peu évoqué ce matin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Quelques rappels sur comment ça fonctionne, un container Linux. C'est essentiellement, ça repose sur des namespaces, donc le fait qu'on puisse avoir un niveau d'indirection supplémentaire, au lieu d'avoir un seul tableau de PID, on a plusieurs tableaux de PID, et ainsi de suite. Donc, on peut cloisonner sur toutes les ressources, faire en fait un shroot, la fonction shroot qui cloisonne vis-à-vis du file system, étendue à toutes les ressources. Ça s'appuie également sur une réduction de privilèges. Je ne sais pas si tout le monde est familier des capacités Linux. L'idée, c'est que les privilèges roots ou Linux sont découpés en plusieurs capacités individuelles qui permettent chacune de faire un certain nombre de tâches spécifiques. Et les containers permettent de masquer, même pour les processus root, ces capacités dans un container. Donc, on peut être root dans un container, on ne pourra pas pour autant charger un module, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette fonction de cloisonnement ? En premier lieu, on l'utilise pour faire du cloisonnement multiniveau. Je le disais, c'est un système d'exploitation multiniveau, on veut avoir deux niveaux de sensibilité différentes sur le même poste. Donc, comment on fait ça ? On fait ça avec deux environnements logiciels complets qui sont isolés entre eux, chacun dans une cage. Donc, on a un niveau bas en vert qui accède directement au réseau sur lequel est branché le poste et un niveau haut en rouge qui va accéder au réseau uniquement à travers un tunnel IPsec. Dans chacun de ces environnements, on a un bureau complet, toutes les applications nécessaires, totalement isolées. Et puis, on a naturellement un certain nombre de services communs sur lesquels on reviendra un peu après qui sont hors des cages. Donc, peut-être pour montrer quand même un peu concrètement à quoi ça ressemble. Au niveau bas, j'ai mon bureau KDE. J'identifie que c'est le niveau bas parce que j'ai une barre verte sur le côté et un petit liseré vert autour, j'en reparlerai. Et au niveau haut, il se trouve que j'ai un environnement XFCE, mais ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai un autre environnement logiciel dont les processus ne voient pas les processus du niveau bas et vice-versa, et dont les accès réseau sont plazonnés. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais il ne s'effuit pas juste de créer deux containers et de mettre des applications dedans pour faire du multiniveau. Il y a un certain nombre de points durs qu'il faut traiter. On a traité dans Clip, ça a pris un peu de temps. En premier lieu, les accès réseau. On n'a en général qu'une seule interface réseau, donc il faut faire en sorte qu'on maintienne le cloisonnement sur le réseau. L'affichage également. Alors, vous savez sans doute que le serveur XFCE ce n'est pas non plus un modèle de sécurité. Il ne fait pas vraiment de la séparation entre UID. Les processus des clients X11 de UID différents ne sont pas vraiment cloisonnés. A plus forte raison, des niveaux différents, on ne va pas naturellement les cloisonner. Donc, il faut un peu de travail. Plus généralement, X11, c'est un peu un cas particulier, tout ce qui est accès au matériel, on a généralement des périphériques qu'on ne peut pas doubler. On ne peut pas avoir deux cartes son, deux claviers, tout ça, tout ça. Donc, il va falloir gérer le multiplexage des accès à ce matériel. Et en dernier lieu, la gestion des supports amovibles. Parce que naturellement, si vous branchez une clé USB qu'elle se monte un peu n'importe où, n'importe comment, vous cassez le cloisonnement. Donc, sur tous ces domaines-là, il va falloir faire un peu de travail pour maintenir l'isolation. Le réseau, c'est le plus simple puisque les containers sont un peu faits pour. Donc, comment ça marche ? En fait, chaque container, chaque cage ne voit pas l'interface réelle. Elle ne voit qu'une interface virtuelle qui lui est dédiée, une VETH. C'est le socle qui va ensuite assurer le routage entre ces interfaces virtuelles et la vraie interface réseau qui peut être filaire, Wi-Fi ou autre. Donc, tout ce qu'il a à faire, c'est faire un routage intelligent, ne pas autoriser la communication entre les deux cages par la boucle locale, appliquer des politiques IPsec aux flux qui viennent du niveau haut, ne pas en appliquer ou en appliquer selon les choix au niveau bas et rouler jeunesse. Donc, en quelque sorte, par ce biais-là, on peut prolonger sur le réseau par un chiffrement, le cloisonnement qui est fait localement des informations. Le cloisonnement graphique, comme je le disais, ce n'est pas gagné au départ. Donc, on a fait plusieurs choses pour essayer de maintenir un cloisonnement graphique raisonnable. En premier lieu, on a essayé de réduire les privilèges du serveur X11. Le serveur X11, généralement, il tourne en route avec des privilèges très élevés. Sur clip, il tourne dans une cage totalement isolée. Il a des privilèges réduits, il n'a pas en particulier la capacité Capsys Roya qui permet de poser directement au matériel. Par ailleurs, l'affichage, au lieu d'afficher directement sur le serveur X11 les applications des différents niveaux, chaque cage s'appuie sur un serveur XVNC pour son affichage. Ensuite, le visionnage du bureau des cages est fait par des clients VNC qui sont eux-mêmes isolés entre eux. Pour ça, on a un peu travaillé sur le serveur X11. On a une extension X11 un peu spécifique qui va faire du cloisonnement multiniveau de clients graphiques qui va interdire totalement le copier-coller. On peut peut-être le tester un tout petit peu. Si je regarde une fenêtre ici, je prends un mot, je peux le copier-coller ici. Naturellement, si je vais dans une autre fenêtre ici par exemple, ça ne marche pas. Par contre, je peux avoir un buffer de copier-coller ici et les deux sont bien isolés. Je vous en tourloupe un tout petit peu parce qu'en fait, c'est les visionneuses VNC qui le gèrent au in fine. Mais quand bien même les visionneuses VNC ne coopèreraient pas, seraient corrompues et autoriseraient les copiers-coller, le serveur X11 garderait le cloisonnement. Je reviens à mon truc. Petite cerise sur le gâteau, cette extension X11 nous permet également d'avoir une information fiable dans le Window Manager et dans la barre latérale. C'est de là que vient la couleur. On a toujours à tout moment un affichage fiable du niveau de sécurité qu'elle focus en ce moment. Pour le matériel, il y a une manière simple de faire qui consiste à dire qu'on n'a pas forcément deux périphériques de chaque type, mais on peut dire qu'on en dédie un à un niveau. Ça reste relativement raisonnable. Tant qu'à être un peu souple, on peut essayer de faire la commutation. C'est ce qu'on a fait pour la carte son notamment. C'est-à-dire que la carte son, on a modifié la couche Elsa du noyau de telle sorte que les devices son ne soient utilisables que par un contexte donné. Dans un namespace donné, à un moment donné, on ne peut utiliser la carte son que dans ce namespace. Tout accès depuis un autre namespace rendra des erreurs sur chaque appel système. On peut commuter dynamiquement avec une action qui est extérieure naturellement aux deux cages qui est du rôle de l'administration. Ce qui veut dire qu'on utilise également Pulse Audio non pas par plaisir, mais parce que ça veut dire qu'il y a un seul processus qui doit gérer proprement le fait que les devices peuvent disparaître sous ses pieds au lieu d'avoir ça à faire dans tous les processus. On peut le voir, il y a même un clic au drôme pour gérer ça. Pour la carte son, je peux l'attribuer dynamiquement au niveau ou au niveau bas et activer ou pas le micro. De manière un peu logique, ça se fait aussi un peu comme ça pour les différents périphériques amovibles. enfin périphériques pleugables à la volée. C'est-à-dire que je peux choisir si je branche une imprimante USB où elle deviendra visible. Donc soit au niveau haut, soit au niveau bas. Pareil pour un scanner, pareil pour une webcam. Vous voyez qu'il y a un autre onglet pour les cartes à puces où là, je peux les mettre dans plein de niveaux différents. Ça veut dire qu'on a potentiellement une approche un peu plus intelligente. en particulier, c'est utile pour des cartes à puces qui ont vocation à potentiellement être utilisées à plusieurs niveaux. On a besoin pour s'authentifier auprès du socle, mais on en a potentiellement besoin aussi pour chiffrer des messages dans Thunderbird, et ainsi de suite. Pour ça, on mutualise la carte à puces, mais à travers des proxys. Comment ça marche ? Une application au niveau bas, par exemple, va parler à une bibliothèque PKCS11 qui, au lieu de parler à la carte à puces, va parler à un proxy qui se trouve être dans une autre cage en dehors du niveau bas qui lui-même va in fine parler à la carte à puces. Ce proxy peut faire du filtrage et notamment, il peut limiter l'accès à uniquement un certain nombre d'objets sur la carte à puces. On peut avoir sur la carte à puces un certificat pour s'authentifier auprès du poste, un autre certificat pour signer les mails au niveau bas et encore un autre certificat pour signer les mails au niveau haut. Et c'est le proxy qui filtre. Ça, vous l'avez peut-être vu parce qu'il a été présenté l'an dernier. C'est quelque chose qui s'appelle Camel Crush et qui est même publié en open source et qui est intégré dans Clip. Les supports amovibles, là aussi, on a du travail un tout petit peu. Donc, en fait, on a deux approches. La première, c'est que le poste clip peut initialiser une clé USB. Qu'est-ce qu'on entend par initialiser ? En fait, il va créer une signature qui porte sur un niveau donné et des informations de la clé, numéro de série, etc. Bon, des choses qui ne sont pas d'une fiabilité non plus gigantesque, mais c'est mieux que rien. Et par ce biais-là, on va affecter la clé à un niveau en particulier. Cette signature, elle est stockée sur une partition dédiée sur la clé, ce qui veut dire qu'elle est relativement transparente pour un autre OS. La clé, vous pouvez toujours la monter sur un post Windows à pas à côté. On peut optionnellement ajouter un chiffrement de la clé, auquel cas, ça devient naturellement beaucoup moins transparent pour un OS qui ne serait pas Clip. Deuxième possibilité, parce qu'on n'a pas toujours le loisir de repartitionner une clé USB, surtout quand ce n'est pas la sienne, c'est qu'on supporte des clés USB qui ne sont pas initialisées, auquel cas, on va autoriser le montage aux différents niveaux, mais avec des restrictions. Typiquement, on va autoriser l'écriture sur la clé depuis le niveau bas, mais que la lecture depuis le niveau haut, ce qui fait qu'on ne crée pas de canal descendant du niveau haut vers le niveau bas. Pour illustrer ça, j'ai ramené deux clés, mais en plus, elles ont exactement la même tête, je ne sais même plus laquelle est initialisée. Ça montrera bien à quoi ça sert. Je branche une première clé sur le post Clip, donc celle-là n'est pas initialisée. Il va me proposer le montage au niveau bas, au niveau haut et à d'autres niveaux dont je parlerai juste après. On vérifie qu'au niveau bas, il me propose en lecture-écriture, au niveau haut, en lecture seule. Je ne vais pas faire le montage. Si je prends l'autre, celle-ci est copfully initialisée. Si elle veut bien fonctionner. ou pas. Mon garcimor. On récérera plus tard, éventuellement. Elle a l'air fatiguée. Bon. La logique, il m'aurait fait un pop-up me proposant de le monter qu'au niveau haut. Allez. Dernière tentative. Peut-être sur un autre USB. Non, elle ne clignote plus. Je pense qu'elle est... Ah. Voilà. Oui. Bon. Donc là, il me propose de la monter qu'au niveau haut. Par contre, si je la monte, cette fois-ci, elle sera en lecture-écriture. L'idée, c'est de m'éviter des confusions et de m'éviter de créer des canaux de communication entre les deux niveaux. Donc ça, c'est l'utilisation multi-niveaux. Tant qu'à avoir une primitive de cloisonnement, on n'en fait pas que ça. Donc on la réutilise à d'autres sources. En premier lieu, on s'en sert pour cloisonner des rôles au sein du système. Donc au-delà des environnements niveau haut, niveau bas, il y a des fonctions d'administration, des fonctions d'audit, des fonctions de mise à jour. Chacun de ces rôles est isolé dans une cage qui est dédiée. Donc on fait un cloisonnement fort de ces rôles, un peu plus fort que simplement donner un UID différent à l'administrateur, à l'auditeur, aux mises à jour que ça risque d'être route de toute façon. Donc on a un cloisonnement relativement strict des rôles. Plus généralement encore, en fait, on s'en sert également comme primitif de réduction de privilèges pour isoler des services. On a un certain nombre de services qui tournent dans le socle du système avec des droits potentiellement routes. Ces services-là vont être enfermés dans une cage dédiée. Donc là, on s'en sert vraiment comme un schrou de VARMT mais étendu à l'ensemble des ressources accessibles par un processus. Potentiellement, ça permet également de couper un service de tout accès réseau et de lui imposer des réductions de capacité. Donc c'est très utilisé pour les services qui sont jugés les plus exposés. J'ai parlé du serveur X11. Il est tout seul dans une cage depuis laquelle il ne voit pas grand-chose. Les services réseau, c'est un peu la même approche. Par exemple, le démon IKE qui négocie les tunnels IPsec, un démon qui est normalement très privilégié puisqu'il doit pouvoir faire plein d'opérations sur la pile IP. J'essaie de continuer à maintenir le contact avec mon micro. Le démon IKE est très privilégié et exposé sur le réseau et en plus, il fait des choses un peu compliquées sur le réseau. Il va passer des certificats, des choses comme ça. Ce démon-là, on l'a enfermé dans une cage dédiée. Il ne conserve que les privilèges strictement nécessaires pour configurer des tunnels IPsec et il fait appel à un moniteur extérieur avec lequel il dialogue par une soquette pour faire toute opération plus compliquée, par exemple, changer une adresse IP sur une interface. Tout ça est fait à l'extérieur. J'ai écrit qu'on pourrait faire mieux parce que dans l'idéal, même le traitement de configuration de la pile IPsec devrait être fait à l'extérieur. C'est encore un work in progress de réduire encore plus les privilèges de ce démon. Jusqu'à présent, j'ai plus ou moins fait l'hypothèse que les cages étaient totalement isolées entre elles. En fait, ce n'est pas si vrai que ça puisqu'on peut créer des canaux de communication entre des cages et on peut s'en servir de manière relativement intelligente. Comment on fait des échanges entre cages ? Essentiellement via une socket Unix. Socket Unix qu'on peut partager soit en l'attachant à un système de fichiers qui est vu de deux cages, soit simplement par héritage. Vous prenez un processus, il crée une socket pair, il fork et le fils s'enferme dans une cage. Il garde un lien avec son père. Ça, on s'en sert notamment pour collecter les journaux. On a un rôle d'audit dans lequel tourne un syslog qui va créer des sockets un peu partout dans les autres cages pour collecter les journaux de manière centralisée. On s'en sert pour quelques opérations privilégiées, donc faire la délégation de privilèges de manière propre. On a un démon qui tourne dans le socle qui réalise une opération privilégiée, qui peut être contacté par un programme client dans une cage qui lui demande de réaliser cette opération privilégiée. Le démon va vérifier que tout va bien, qu'il y a des bonnes raisons de faire cette opération et puis va la faire. Et enfin, on a des mécanismes de diodes. Qui dit diode dit unidirectionnelle. Une diode montante, c'est assez logique. L'idée est de permettre de transférer un fichier du niveau bas vers le niveau en faisant des vérifications d'inocuité au passage. On reçoit un fichier sur internet, on veut le transférer dans son environnement sensible, on le transfère via la diode plutôt que de faire joujou avec une clé USB. De toute façon, ça ne marchera pas super bien. Et on a des diodes crypto. J'ai un schéma pour expliquer un peu plus en quoi ça consiste. L'idée est de permettre un chiffrement en coupure de fichiers entre le niveau haut et le niveau bas. Donc en fait, on a deux diodes. Une diode qui réalise le chiffrement. On lui donne à manger un fichier, une clé privée, quelques clés publiques depuis le niveau haut. Elle ressort au niveau bas un chiffré. Et puis, vice-versa, récifroquement, on a la diode de déchiffrement qui va prendre un fichier chiffré au niveau bas et sortir le clair au niveau haut. Au passage, le mot de passe n'est pas demandé ni au niveau bas ni au niveau haut. Ça veut dire que seule la diode voit la clé déchiffrée. Pour la petite histoire, ça utilise des bibliothèques crypto et des formats de fichiers qui sont ceux d'ACID. Donc c'est compatible avec ACID Crypto Filer de la DGA. Donc ça s'est fini mon tour d'horizon du cloisonnement. On ne s'est pas limité à ça. On a un peu travaillé d'autres aspects de la sécurité. La liste n'aura pas exhaustive mais je vais y donner quand même quelques exemples représentatifs. On a travaillé naturellement sur le durcissement du système de manière générique. Donc là, rien de très spécifique à Clip. C'est juste des mesures à l'état de l'art qu'on retrouve ailleurs, appliquées de manière un peu plus stricte que dans une distribution Linux classique. Donc on utilise Pax pour le durcissement de la gestion mémoire. On rend exclusifs les droits en exécution et en écriture sur la mémoire. On n'a pas de zone inscriptible, exécutable sauf très rare exception. On fait la SLR de Pax standard. Tout ça est complété par une chaîne de compilation durcie tant qu'à recompiler. Donc stack protector, durcissement de l'édition de lien. Et tous les exécutables sont position independent, ce qui veut dire qu'ils sont complètement randomisés. L'idée n'est pas de bloquer vraiment les attaques mais de les complexifier de manière relativement significative. Un peu plus spécifique à Clip, on a aussi beaucoup travaillé de manière globale sur la réduction des privilèges. Première remarque, c'est qu'on n'a pas de compte route interactif. Les comptes administrateurs sont strictement des comptes non privilégiés qui sont de plus enfermés dans une cage. Les seuls privilèges qu'ils ont, c'est de modifier certains fichiers. Fichiers qui seront pris en compte après par le socle avec une vérification de format, etc. On n'est pas juste dans un fichier qui est modifié et qui ensuite est sourcé par un script init qui serait un peu contre nature. On est dans quelque chose qui est un peu plus robuste en termes de limitation des privilèges de l'administrateur que de lui donner sudo VI et de croiser les doigts. Plus spécifique encore, c'est que même s'il n'y a pas de compte route interactif, il y a naturellement des processus qui tournent en tant que route dans le système. Pour cela, on a fait en sorte qu'il n'y ait jamais tous les privilèges. On utilise un LSM, un module de sécurité Linux spécifique à clip qui permet d'attribuer uniquement les capacités Linux strictement nécessaires à chaque exécutable en vérifiant une empreinte crypto. Par ailleurs, ce LSM fait également quelque chose qui s'apparente plus à un secure level BSD, c'est-à-dire qu'une fois que le système a fini de démarrer, interdire un certain nombre de choses de manière stricte. C'est-à-dire que même si on est route, même si on a toutes les capacités, une fois que le système est démarré, on ne peut pas écrire à la racine. Elle est montée read-only, elle ne peut pas être montée read-write, les devices correspondants ne sont pas inscriptibles et ainsi de suite. Pareil sur des modules naturellement. On a aussi un peu travaillé sur le contrôle de l'exécution des fichiers. Alors, quelle est l'idée ? C'est de se dire que généralement, un attaquant qui commence à prendre la main sur un système, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est importer ses outils pour poursuivre son exploitation, etc. Donc, on va essayer de le gêner dans ça. Comment on fait ça ? En fait, on le fait en appliquant un principe WXORX. Ce qu'on écrit ne peut pas être exécuté et réciproquement par le biais des options de montage. Donc là, il y a deux options de montage qui sont intéressantes sur un montage de système de fichiers Linux. Il peut être marqué RO, read-only, on ne pourra pas écrire dessus. Il peut être marqué noexec, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas exécuter de binaire depuis ce montage. Donc là, on s'est arrangé pour découper le système en plein de montages, notamment via des montages bind virtuels, qui ont soit au moins RO ou au moins noexec. Voir les deux si possible. Alors, juste pour la petite histoire, globalement, dans l'ensemble des namespaces, je pense qu'on doit en être à peu près 300 montages au moins. Alors, actuelle sur clip. Alors, naturellement, le mot binaire ici est important, c'est-à-dire que noexec sur un montage, ça n'empêche que l'exécution d'un format binaire, d'un format ELF. Ça ne marche pas pour les scripts. Donc là, on a dû travailler un peu plus sans prétendre à l'exhaustivité. On s'appuie sur une modification de l'appel système open qui rajoute une option omayexec qui permet, quand on fait l'appel système open, de demander au noyau si on a le droit d'exécuter à cet endroit-là. Donc en fait, le noyau, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde si le montage est noexec. Si c'est noexec, il refuse l'ouverture. Peut-être un petit exemple. Donc là, j'ai un petit script shell qui dit bonjour monde qui est exécutable au titre des droits discrétionnaires. Si je fais ça, il refuse de l'exécuter. Maintenant, ça rappellera peut-être des souvenirs à des anciens du mystique. Ça, ça ne marche pas non plus. Ça, ça ne marche pas non plus. Et ainsi de suite. Pour voir un peu mieux ce qui se passe, on peut regarder aussi avec un petit module Python, un petit module de noeud, qu'on va essayer de demander à Python de charger. Il dit qu'il ne le trouve pas. Si on regarde un peu plus près ce qui se passe, donc on est trace, en fait, Python essaye d'ouvrir mon test module.py. On voit ici qu'il passe un argument en plus qui est le fameux home-exec et que le noyau lui répond niet puisque on est dans le montage home de mon compte utilisateur sur lequel naturellement je peux écrire donc qui est noexec. Vous me direz comment est-ce qu'on fait les mises à jour. Forcément, il faut un moment pouvoir écrire sur les partitions qui contiennent des binaires. Donc là, on se repose sur le cloisonnement. On a un compartiment d'utilisation dans lequel par exemple l'USR local sera monté read-only exec. D'autres montages seront montés read-write noexec et spécifiques à cet environnement. Et on a une cage update à côté qui va partager le même montage USR local cette fois-ci en read-write. Et malheureusement exec parce qu'il y a quand même un certain nombre de mainteneurs script qui ont potentiellement besoin de s'exécuter. Donc on casse un peu le WXORX dans l'environnement update mais on anticipe moins d'attaques dans cet environnement. Dernier point, les mises à jour. Donc on a beaucoup travaillé sur les mises à jour de manière à ce qu'elles soient naturellement sécurisées mais aussi très robustes. Elles se déroulent de manière totalement automatique. L'utilisateur ne peut pas interagir avec le système de mise à jour. Elles sont téléchargées au fil de l'eau, appliquées au fil de l'eau sauf pour des mises à jour critiques. On voit ici que par exemple la racine est toujours read-only. Donc il n'y a que au démarrage qu'on pourra mettre à jour les pactages qui sont dans la racine. L'authenticité et l'intégrité des mises à jour est garantie par d'une part le fait qu'elles sont effectuées dans une cage isolée. Il n'y a pas d'interaction melsaine avec le reste du système pendant l'application des mises à jour. Le téléchargement se fait à travers un tunnel IPsec. Chaque pactage est signé et en fait doublement signé puisqu'il y a une signature d'un développeur et une signature d'un validateur. Donc on demande deux signatures pour chaque pactage avant qu'il puisse être installé. Pour les rendre robustes, on a fait en sorte qu'elles soient résistantes aux interruptions. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de ramener un post-clip pour la simple raison qu'il a perdu son alimentation au milieu d'une mise à jour. Donc on fait en sorte qu'elle soit aussi atomique que possible et réversible. Une mise à jour, c'est un ensemble de pactage cohérent. Tant qu'on ne les a pas tous installés, on garde les anciens pactages et si ça a été interrompu, la prochaine fois, on va réinstaller les anciens pactages pour pouvoir recommencer à partir d'un état sain. En dernier recours, on a aussi, alors quelque chose qui n'est pas spécifique à clip, ça existe aussi dans l'embarqué. Toujours deux jeux de partition, donc on a toujours la version à jour de clip et la version précédente. Par défaut, on démarre sur la version à jour. Quand on fait la mise à jour, on écrase l'ancienne version avec la nouvelle version et on fait un switch dans le bootloader pour que cette nouvelle version soit celle qui est démarrée par défaut. Mais en cas de problème, on peut toujours démarrer sur l'ancienne version pour relancer une mise à jour de l'autre installation. Si on fait un petit point de vue global sur ces différentes mesures, l'idée c'est qu'elles soient complémentaires entre elles. Donc on essaie de faire en sorte que l'attaquant ait du mal à prendre pied au sein du système par le durcissement en mémoire, par les options de compilation, etc. Que s'il arrive à prendre pied au sein du système, il ne le fasse que partiellement. Il est confiné dans une cage et une fois qu'il est là, il a du mal à s'y maintenir parce qu'il ne pourra pas importer ses outils et il sera tôt ou tard chassé par une mise à jour dont on espère qu'elle corrigera la vulnérabilité. Sur les aspects fonctionnels, quelques scénarios d'utilisation. Le cas d'usage standard qu'on vise, c'est le poste nomade multiniveau. C'est un poste sur lequel au niveau bas on aura typiquement Internet, au niveau un réseau sensible, par exemple Pro ou Intranet, qui est utilisable dans un contexte de nomadisme. Le poste clip supporte des connectivités Wi-Fi, des connectivités cellulaires, 3G, 4G, etc. Il est chiffré naturellement, donc si vous perdez le poste, ce n'est pas très grave. Ce déploiement va nécessiter un certain nombre de passerelles clip, donc des passerelles pour réaliser le chiffrement des flux réseau qui reposent sur une autre variante de clip. Si on essaie de regarder un petit schéma réseau, de base, on a notre poste clip avec son compartiment bas et son compartiment haut, une passerelle en face et une zone de niveau haut avec un certain nombre de services à cet endroit-là. On peut optionnellement avoir une passerelle au niveau bas pour un poste qui a deux niveaux sensibles, par exemple. on a un réseau de mise à jour avec une autre passerelle et un serveur HTTPS pour télécharger les mises à jour et on peut faire la télégestion avec une passerelle clip qui servira à la collecte des logs et à de la téléadministration à SSH, par exemple. Une variante de ce cas d'usage qui est assez utile et qu'on retrouve assez souvent comme cas d'usage, c'est le poste d'administration. L'idée est d'avoir un poste sur lequel un administrateur pourra faire des tâches d'administration au niveau haut avec un serveur de remont éventuel et accéder à Internet depuis le niveau bas. Il peut à la fois paramétrer son AD au niveau haut, regarder des vidéos de chatons au niveau bas et si les chatons sont malveillants, l'AD continuera à se porter bien. On fait un cloisonnement strict des comptes d'administration et autres. Autre cas d'usage envisagé, c'est un chiffreur léger. Tant qu'à avoir des configurations qui font du chiffrement, qui font passerelle, on peut essayer de les mettre dans quelque chose d'un peu plus petit qu'un serveur rackable. Notamment, on a fait un portage sur une architecture ARM qui est Mirabox. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est un petit boîtier qui a la taille d'un livre de poche dans lequel il y a un ARM et deux interfaces réseau. Ça, ça peut être un petit boîtier qu'on branche devant un poste qui n'est pas clip pour faire du chiffrement. D'autres choses un peu plus prospectives, une station blanche pour faire de la dépollution. L'idée, on amène, en utilisant les fonctions de marquage de clé USB, on amène un fichier venant d'Internet par une clé USB au niveau bas, on le transfère dans la diode, il est analysé au passage, on le ressort au niveau haut avec une autre clé USB. On peut faire également des sondes, par exemple, pour isoler sur une sonde le parsing de certificat et les signatures un peu sensibles de code malveillant. Un dernier point, les conditions de déploiement. Il faut bien voir que ce n'est pas un produit sur étagère. L'idée, ce n'est pas juste de claquer une image de clip sur un PC et rouler jeunesse, vous êtes sécurisé. Pour déployer clip, il faut réfléchir un peu à l'architecture. Il faut déployer des passerelles, des IGC, des choses comme ça. Il faut former les utilisateurs parce que ça ne sert à rien de leur donner un niveau haut s'ils se servent uniquement du niveau bas. Il faut valider les configurations matérielles, etc. Pour toutes ces raisons-là, clip n'est pas distribué tel quel. J'anticipe déjà la question, non, il n'est pas publié en open source, il n'a pas vocation à l'être, en tout cas pas dans un avenir proche. On ne distribue même pas des images binaires. L'idée est plutôt d'avoir un déploiement avec un soutien idéalement industriel, une diffusion la plus large possible, mais en conservant un certain contrôle. L'idée qu'on a en tête aussi, c'est de savoir, d'être en mesure de garantir que toute configuration de clip a un niveau de sécurité raisonnable et pas que quelqu'un prend clip, désactive la moitié des mécanismes de sécurité et dit, c'est bon, c'est clip, c'est sécurisé. Donc, il était jusqu'à présent diffusé uniquement à l'administration. Il commence à être diffusé aux OIV. Pour ça, on compte bien s'appuyer sur ce qu'on appelle la communauté LDSN. C'est une communauté, j'ai dit open source gouvernementale. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels avec qui on va partager le code source de clip qui vont pouvoir l'adapter pour le redéployer, qui vont devoir nous reverser naturellement toutes les modifications. Le rôle de l'ANSI, c'est qu'il sera plutôt limité au maintien du cœur et pas au déploiement. Sur le plan technique, il n'y a pas beaucoup de limitations. On est limité par la compatibilité matérielle et applicative de Linux. On peut même avoir des applications qui ne sont pas natives via du déport d'affichage. Ceci étant, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas une distribution générique. Cela reste relativement ciblé sur des cas d'usage spécifiques. On sera limité dans d'autres cas d'usage par le nombre de pactage, par les possibilités de configuration. On ne va pas faire un serveur générique avec du Tomcat, du Ruby on Rails et des choses comme ça dans Clip. Au risque de décevoir certains, on ne va pas non plus pouvoir faire un post de pentest avec Clip. Imaginez-vous que vous développez votre module Scapi si vous ne pouvez pas l'exécuter. C'est un peu ballot. Vous n'aurez pas une socket row pour faire de la capture de flux réseau, etc. On n'est pas vraiment dans ce cas d'usage-là. Au-delà de ça, pour des usages bureautiques ou d'autres, il est tout à fait adaptable. J'en viens à ma conclusion. On pense avoir avec Clip un OS qui présente des propriétés de sécurité relativement intéressantes. Obtenu avec une approche pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à tout redévelopper from scratch et à tout prouver. On a plutôt une approche de défense en profondeur avec des barrières multiples qui font qu'il est quand même compliqué de prendre la main sur le système. Ce n'est pas une solution sur étagère, comme je le disais, mais ça l'est presque pour certains cas d'usage. Ça a pris 10 ans. Alors, peut-être une leçon à tirer de ces 10 ans, c'est que le modèle de sécurité, il n'a pas changé. Au début, on avait un truc très spartiate avec le modèle de sécurité actuel et on a passé 10 ans à rajouter des fonctionnalités sans remettre en cause ce modèle de sécurité. dernier point, naturellement, il a été rendu possible par un certain nombre de projets tiers comme Pax, comme Vserver, comme Jetwarden. Et pour finir sur une note un peu philosophique, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que quand on essaie de durcir un système Linux, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Ils sont développés et maintenus par un nombre de personnes très faibles par rapport au nombre de gens qui travaillent dans la sécurité. Ça m'interpelle un tout petit peu et j'en conçois que plus de respect pour quelqu'un comme Pipax qui maintient Pax depuis 15 ans ou plus avec aucune autre récompense que la gloire et encore pas beaucoup. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Sûrement, plein. Monsieur Ruff. Non, il n'est pas sur GitHub. C'était une question collective. Tu peux essayer 4 tests.sh, pipe bin.sh ? Oui, ça va marcher. Oui, parce que le bin.sh n'est pas open dans ce cas-là parce que le CD1 est déjà open. Je l'ai dit, ça n'a pas vocation à être exhaustif. L'idée est de gêner l'import d'outils. Je pense qu'on peut aussi recoder Metasploit en PostScript, ça marchera. Si l'attaquant est prêt à passer ce temps-là, je ne suis pas vraiment prêt à passer le temps équivalent pour me contrer cette attaque. Est-ce que vous intéressez ou vous inquiétez des fuites d'informations entre les différents niveaux ? J'imagine que c'est le but. Oui, c'est le but. Et en particulier, je pense aux attaques de cover channel sur les caches qui sont très actives en ce moment, sur les caches des processeurs. On n'envisage pas vraiment la couverture sur ces attaques-là. S'il y a des cover channel avec un débit relativement réduit, on va les tolérer. Tu ne m'as pas entendu ? Non, mais l'idée est juste qu'on ne va pas chercher à couvrir ces cover channel-là. On pourrait le faire avec une machine virtuelle, on pourra beaucoup plus difficilement le faire avec des containers. et donc on les accepte. Merci. Salut. Je partage ton avis sur ce que tu as dit sur Pipax. Et je remonte une question d'IRC. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour le remercier pour son travail que vous intégrez dans votre route ? Notamment vis-à-vis des industriels qui vont récupérer un peu le bébé. Oui, il y a deux choses déjà. Ce n'est pas parce qu'on ne release pas Clip en open source qu'on ne remonte pas ce qui a vocation à être remonté à l'upstream. Donc Pax, GRsec, on a fait plein de remontées. Notamment lors du portage sur ARM récemment, il y a eu plein de bug reports et plein de patchs qui ont été remontés à Grosec. Pour aller plus loin, alors ça sort un peu du sujet Clip, mais on aimerait bien pouvoir les aider. Après, quand on est une administration, ce n'est pas très simple, on y réfléchit. Mais on ne peut pas juste faire un chèque du contribuable à Pipax. Moi, j'aimerais bien, mais ça se travaille un peu plus que ça. Oui. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On n'a pas non plus envie de maintenir des choses qu'on peut remonter. Est-ce que vous considérez que Clip, en particulier la partie haute, est adapté pour traiter de la donnée de diffusion restreinte ? Oui. Oui, il est qualifié pour. Il y a une question qui vient d'IRC. Oui. Quelqu'un voudrait savoir comment sont signées les clés USB ? Elles sont signées avec des clés qu'on peut... Alors, ça ne va pas parler sur IRC, sauf si ils ont la vidéo. Mais en fait, on génère des clés crypto pour signer les clés. Elles sont stockées dans les partitions chiffrées de l'utilisateur. Ensuite, on branche une clé USB. On demande à l'initialiser. Formaté et chiffré, formaté et signé. Et ça crée la partition qui va bien sur la clé. Ça met la signature dedans. Signature qui porte sur le niveau et sur un certain nombre d'informations de la clé, fabriquant, numéro de série, etc. Donc, comme je le disais, pas ultra fiable, mais mieux que rien. Donc, ce n'est pas trivialement rejouable. Oui. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez regardé les problèmes de CPU pinning et puis des attaques temporelles entre les... tout ce qui concerne les... Ça rejoint un peu le point sur les canaux auxiliaires. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer de s'en protéger dans une certaine mesure. Ça aurait un coût assez démesuré en termes de performance. On pourrait, par exemple, associer un CPU, un cœur CPU à un compartiment. C'est envisageable, mais on n'a pas cherché à le faire parce qu'on estimait que c'était un peu déraisonnable de vouloir couvrir ces canaux auxiliaires, sachant qu'on s'appuie sur un noyau Linux qui présente des vulnérabilités in fine. Donc, il est peut-être plus simple de trouver une vulnérabilité dans le noyau Linux que d'exploiter des canaux auxiliaires. D'accord. Et la deuxième question qui est un petit peu dans la même ligne. Bon, on est clairement sur une architecture dans laquelle on partage un même noyau. C'est des containers. Est-ce que vous envisagez un jour une évolution pour utiliser les capacités hardware telles que la virtualisation matérielle disponible tant sur ARM que x86 ? Alors, ce serait autre chose que clip. Clip 2 peut-être ? On peut faire clip. On fait tourner clip dans un hyperviseur. On peut faire clip dans un hyperviseur sécurisé comme un OS Durcy avec plusieurs instances d'OS Durcy. Mettre l'hyperviseur lui-même dans clip, on n'a pas cherché à le faire parce que finalement, on n'est pas au même niveau sémantique. On ne pourrait pas faire le même genre de vérification qu'on fait déjà dans clip sur des transferts entre compartiments et des choses comme ça avec un hyperviseur. Au lieu de voir des objets systèmes, des sockets, des mécanismes IPC, des fichiers, des choses comme ça, on verrait juste des zones mémoire et on aurait un niveau sémantique qui n'est pas du tout le même. On peut s'accrocher à n'importe quel gateway IPsec ? Alors, ça dépend de la crypto qu'on utilise. On peut utiliser de la crypto standard ou de la crypto moins standard si c'est de la crypto moins standard, il faut une gateway clip. Si c'est de la crypto standard, c'est du hike, c'est de l'AES, c'est de l'ECDSA et des choses comme ça. sous respect qu'on est un peu la foi dans les standards et le respect des standards, normalement ça marche. Et on l'a testé avec quelques implémentations. Vous avez parlé pour les signatures des paquets que c'était signé par le développeur et par un valideur. C'est la fin du monde, il faut pousser un patch tout de suite. Comment vous gérez ça ? On peut avoir quelqu'un qui a les deux clés. L'idée n'est pas d'imposer un mécanisme, c'est de permettre selon les conditions de déploiement d'avoir un mécanisme de ce type-là. Si par exemple on a un industriel qui fait l'intégration d'applications tierces parties, on peut avoir un deuxième niveau de validation qui valide la cohérence globale de tout. Mais après, on peut tout à fait avoir un déploiement dans lequel chacun a les deux clés. Oui, vous avez présenté des cas d'usage, il y en a un, je prends mon PC, je vais en Chine, en Israël tranquillement. Or, il y a certains de vos collègues qui disent qu'à partir du moment où la machine peut y avoir un accès physique, ce n'est pas sécure. Donc, c'est quoi la position globale ? Clip, je peux l'emmener n'importe où ? Effectivement, c'est vrai que quand on voit certains... Ça dépend contre quel type d'attaquant vous vous protégez. De fait, on a eu quelques révélations récemment qui ont confirmé l'ANSI dans sa paranoïa et qui montrent que certains n'hésitent pas à priéger le matériel. Donc, si quelqu'un branche trois fils et une antenne Wi-Fi ou une antenne cellulaire en plus dans votre post-clip, voilà. Si vous allez en Chine, il y a aussi la réglementation crypto-locale à prendre en compte. Un autre problème. On va prendre encore deux questions. Une ici. Si j'ai bien compris, le visionnage se fait à travers du VNC. Oui. Ça donne quoi au niveau des perfs ? Si on regarde des vidéos de chatons en HD, ça a des bonnes performances ? Ce sera un chaton en ralenti. Non, on n'a pas cherché à avoir des perfs vidéo ou 3D démentiels. Donc, on n'a pas d'extension XV, on n'a pas d'extension OpenGL matérielle. D'un autre côté, exposer ce genre de choses dans les cages serait compliqué à faire de manière sécurisée parce que l'OpenGL, ça veut dire qu'on va transférer des choses directement à la carte graphique. Pour le travail de repactage, à part changer les flags de compilation, vous appliquez des patches upstream ? Alors, ça dépend. Il y a des pactages. Il y a beaucoup de travail qui a été fait dans Portage, l'outil de compilation de la Gen2 qui fait, typiquement, on installe tous les pactages autant que possible dans l'USR local. Donc, les changements de passe, etc., ils sont faits autant que possible automatiquement. Donc, il y a peut-être la moitié des pactages qui ne sont pas modifiés. Il y en a d'autres où il y a des petites modifs, par exemple, des fichiers de conf par défaut, des choses comme ça. Et puis, il y en a quelques-uns qui font l'objet de patches. Mais sinon, on applique parfois des patches de sécurité, mais autant que possible, on essaie de s'appuyer sur l'existant. Bien, il y a encore beaucoup de questions, je crois, mais on va s'arrêter là. De toute façon, il y a le cocktail juste après. Applaudissements 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 Applaudissements